Merci beaucoup, cher Bernard, pour l'invitation et pour m'accueillir ici à la Maison Renani Palatina. Je viens pour la première fois. Je suis très heureux de pouvoir partager avec vous quelques réflexions sur les relations franco-allemandes. Effectivement, on avait planifié cette conférence à l'occasion du 60e anniversaire du traité de l'Élysée. Je n'ai pas pu venir à l'époque à Dijon à cause des grèves. Donc, c'est un peu plus tard maintenant, mais bien sûr, le thème reste le même. Je vais faire une rétrospective à l'occasion des 60 ans du traité de l'Élysée sur la relation franco-allemande. Je vais peut-être commencer avec l'actualité. Donc, ce diapo, je n'aurais pas pu le montrer en février parce que l'entretien avec Laurence Boone, qui est la ministre des Affaires européennes de la France, est très récente. Elle date de la semaine dernière. Et Laurence Boone dit qu'il faut sortir de l'image du couple franco-allemand. Pourquoi ? Car, vous avez sans doute remarqué, il y a pas mal de malentendus, pas mal d'avis contraires entre la France et la Magne. Donc, il y a l'impression que ce moteur franco-allemand, cette relation franco-allemande ne marche pas comme avant. Et Laurence Boone, dans l'entretien, elle dit, bien sûr, c'est très bien s'il y a un consensus franco-allemand, mais on peut faire avancer l'Europe aussi avec d'autres alliances. Et s'il n'y a pas un consensus franco-allemand, on cherche d'autres partenaires. Donc, ça m'amène à la réflexion suivante. On peut dire qu'il y a trois tendances dans la perception des relations franco-allemandes des deux côtés du Rhin. Il y a, bien sûr, la tendance de glorifier le passé. Surtout à l'occasion du 60e anniversaire du traité de l'Élysée, on glorifie la relation entre De Gaulle et Avenauer, on glorifie les grands couples Kohl-Mitterrand, Schmitt-Giscard. Et en même temps, on a la tendance de dramatiser le présent. C'est pas la première fois que la relation franco-allemande n'est pas comme elle était. Il y avait d'autres couples qui avaient du mal à s'entendre. Et on a souvent la tendance de dramatiser le passé, en disant le moteur est en panne, le moteur est cassé, le couple franco-allemand, c'est le divorce, etc. Et quand on dramatise le présent, on a surtout aussi la tendance de sous-estimer l'avenir. que le fait qu'actuellement, il y a peut-être des mésententes entre la France et la Magne, ça va plus jamais être comme avant, on va plus jamais s'entendre, on va vers des divergences croissantes, etc. Donc, ça comme introduction, c'est trois tendances dans la perception des relations franco-allemandes. Glorifier le passé, le passé est aussi souvent mal représenté. Surtout dans deux tendances, que j'ai remarqué lors de la commémoration du 60e anniversaire du traité de l'Elysée, on dit souvent que c'est le début de la réconciliation franco-allemand. Bon, je vais montrer tout à l'heure que ce n'est pas du tout le cas, et qu'Anawa et De Gaulle n'ont pas du tout parlé de la réconciliation. Et l'autre élément, c'est qu'on dit que c'est le début de la coopération franco-allemande. Ce n'est pas vrai du tout. Parce que c'est pour ça que, même si on va parler de 70 ans de coopération franco-allemande. Bon, juste pour revenir sur la commémoration, donc là, on a commémoré le traité de l'Elysée dans une ambiance un peu morose. Là, vous avez ce nouveau couple, Scholz et Macron, qui ne s'est pas encore vraiment trouvé. Et Scholz qui dit qu'il ne va pas boire en plein dry January. Ce n'était pas donc le moment idéal de commémorer le traité de l'Elysée. Mais ces commémorations ont toujours donné l'occasion de faire le bilan des relations franco-allemandes. Comme là, les 63 ans avaient 20 ans du traité de l'Elysée, à l'époque de Mitterrand et Kohl. Kohl, je ne sais pas si c'est lisible, je vais vous le lire, c'est une caricature du canard enchaîné. Donc là, le goût dit à Adnawa, eh bien, on y va comme ça, petit, et que le meilleur gagne. Et 20 ans après, Kohl, le grand Kohl, eh bien, on continue comme ça, petit, c'est gagné. Bon, qu'est-ce que ça veut représenter ? Le rapport de force qui a changé en 20 ans, en 20 ans. L'Allemagne était encore très marquée par la fin de la Deuxième Guerre mondiale. 20 ans après, le Wirtschaftswunder, le miracle économique, a pleinement montré ses effets. Donc, l'Allemagne est économiquement le partenaire plus fort que la France. Pardon, hop, les 30 ans. Donc là aussi, déjà, on voit un regard critique sur la relation franco-allemande. On voit les piliers sur lesquels Mitterrand et Adnawa sont placés, commencent à s'écrouler un peu. Et bien sûr, la glorification du passé derrière les ombres du général de Gaulle et du chancelier Konrad Adnawa. Donc, comme annoncé par Bernard, je vais aborder trois parties. Je vais d'abord rentrer un peu dans l'histoire, bien sûr, comme historien, sur les débuts de la coopération et la thématique de la réconciliation, qui est beaucoup plus compliquée qu'on pense. Deuxième partie sur le tandem franco-allemande dans la construction européenne et dans une dernière partie sur les problèmes d'actualité ou sur les problèmes du XXIe siècle. Bon, 1963 n'est pas le début de la coopération franco-allemande, ni sans Adnawa et de Gaulle le premier couple franco-allemande, le premier couple franco-allemande, et bien Adnawa et Robert Schumann, qui ont entamné la coopération franco-allemande avec le plan Schumann, le plan Schumann de 1950, qui visait la création d'une communauté européenne du charbon et de l'acier, donc le début de la construction européenne, coopération de la France et de l'Allemagne sur une base d'égalité totale dans un secteur spécifique, le charbon et l'acier. C'est vraiment la révolution de la deuxième moitié du XXe siècle entre la France et l'Allemagne, c'est ça, c'est la communauté européenne du charbon et de l'acier, ce n'est pas le traité de l'Élysée. Très intéressant, je trouve, pendant la visite d'État du général de Gaulle en Allemagne, en 1962, on va en parler tout à l'heure, qui était triomphal, de Gaulle, Abnau a écrit une lettre à Robert Schumann, disant « C'est avec vous que tout cela a commencé. » Et je pense à vous, dans ce moment où le général de Gaulle fait sa visite en Allemagne, je pense au mérite de votre travail. Bon, déjà, sous Schumann et Arnau, on a cette symbolique du couple. Là, vous voyez les... Schoensteine. Les chemins, les chemins, les chemins, merci beaucoup. Du charbon qui sont liés comme un couple. Là, les deux, ils se font un chapeau de papier avec le plan Schumann. Donc là, déjà, on voit cette symbolique d'un couple franco-allemand. Bien sûr, dans les années 50, tout n'est pas magnifique. Il y a aussi des graves échecs. Et l'échec gravissime des années 50, c'est la Communauté européenne de la défense. Un projet encore plus révolutionnaire que la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Et la CED visait bel et bien à la création d'une armée européenne avec un commandement européen et une politique de défense commune européenne. C'était un projet français, le plan Pleven, on a dit. Le plan Pleven, il est, disons, mis dans un traité, le traité sur la Communauté européenne de défense qui est signé par six pays, par les six pays membres de la CECA. Mais la France tarde à le ratifier. C'est ce que démontre la caricature. Là, on voit le chef du gouvernement français de l'époque, Pierre Mendes-France. C'est John Foster Valls, le ministre des Affaires étrangères des États-Unis. Bien évidemment, les États-Unis étaient très pro, très pour cette défense commune européenne derrière les nations européennes. Et le fiancé recalcitrant, Pierre Mendes-France, qui n'ose pas dire oui à la CED. Effectivement, la CED échoue dans l'Assemblée nationale en 1954. Et Konrad Adenauer, après, dit que c'est la plus grande déception de sa vie politique, l'échec de la CED. Il ne faut pas non plus oublier qu'après 1958, après le retour du général de Gaulle au pouvoir, la création de la Ve République, le général de Gaulle vise une autre Europe. Il est contre l'Europe qui a été créée dans les années 50. Il était parmi les opposants les plus farouches de la communauté européenne de la défense. Il était opposé à la CECA, à la communauté européenne du charbon et de l'acier. Il visait à la création d'une Europe européenne. Il disait, et ça veut dire, une Europe qui n'était pas transatlantique, pas liée aux États-Unis. Il était opposé à la supranationalité, donc à la délégation de la souveraineté nationale, qui est un élément central de la construction européenne, comme elle a été entamée dans les années 50. Le général de Gaulle voulait une Europe de coopération entre des États souverains. Donc là, la caricature, cette fois-ci, elle est allemande. Elle démontre le général de Gaulle devant une carte de la France très grande, avec une USSR plutôt petite. Et là, on n'a que Khrushchev, Arnauer, Anthony Eden et Dwight Eisenhower. Et de Gaulle dit, écoutez-moi, messieurs. Donc, ça fait référence à cette vision de grandeur de la France mise en avant par le général de Gaulle et qui visait aussi l'Europe comme, disons, un vecteur d'influence de l'indépendance française. Donc, c'est ce background qu'il faut garder en esprit si on veut évaluer le traité de l'Élysée. Les visites de l'État en 1962, il y avait deux. Il y avait d'abord la visite d'Almao en France avec comme apogée une messe dans la cathédrale de Reims très symbolique pour deux raisons. Vous savez sans doute les raisons. La première, c'était la cathédrale où s'en couronnaient les rois de France. Et deuxièmement, une cathédrale gravement détruite par les Allemands pendant la Première Guerre mondiale. Donc, dans cette cathédrale, il célèbre une messe assez extraordinaire pour la République laïque française. Si la caricature du Canada enchaîné dit « Le Sacre, la Sainte Europe franco-germanique apostolique et romaine vaut bien une messe. » Et là, on voit Almao et De Gaulle qui, devant l'hôtel. La même année, a lieu la visite de De Gaulle en République fédérale d'Allemagne. C'est un triomphe. Il est célébré aussi parce qu'il flatte énormément les Allemands. Il parle du grand peuple allemand à plusieurs pays. Et en allemand, il dit. « Das große deutsche Volk ». Dans ce discours à la jeunesse, à l'Outre-Vilsport, il dit « Je vous félicite d'être des jeunes Allemands. Des enfants d'un grand peuple. Oui, je le dis, d'un grand peuple. Pourquoi il fait ça ? Pourquoi il dit ça aux Allemands à cette époque ? Pourquoi il dit « Vous êtes un grand peuple ? » le général De Gaulle qui était le chef de la Résistance contre l'occupation allemande. Pourquoi il le fait ? Eh bien, il avance une interprétation spécifique de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Quand il dit « Vous êtes un grand peuple », ça veut dire que la Deuxième Guerre mondiale n'était pas une guerre contre le peuple allemand. C'était une guerre contre le national-socialisme, contre une idéologie. Et c'est pour ça aussi qu'on peut clore ce chapitre rapidement et entamer une coopération spécifique, étroite, avec les Allemands après la fin de cet épisode. Et là aussi, on revient à la thématique de la réconciliation. si c'est ça, si la Deuxième Guerre mondiale était une guerre contre une idéologie, l'hitlérisme, il n'y a pas besoin de réconciliation entre les peuples. Mais on peut tout de suite entamer la coopération. Donc, pendant cette visite d'État, il ne parle jamais de réconciliation. Il ne parle jamais qu'il faut se réconcilier entre Allemands et Français. Il parle de coopération, il parle de l'avenir, mais pas du passé. De même que le prochain grand couple, après Arnaud et de Gaulle, pour attendre un peu, avant l'arrivée d'un couple qui s'entend vraiment très bien à la tête des deux États, c'est Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt. il ne parle pas non plus de la réconciliation. Et drôlement, Valéry Giscard d'Estaing va jusqu'à la suppression du 8 mai 1945, qui est maintenant un jour férié en France. À l'époque, c'était un jour de commémoration nationale. et pour faire un geste vis-à-vis des Allemands, il supprime le 8 mai. Il dit, maintenant, c'est du passé, il vaut mieux célébrer le 9 mai, le 9 mai, le jour Schumann, où Robert Schumann a lancé la proposition de la communauté européenne du charbon et de l'acier. Bien sûr, ça suscite un toulé en France et il revient à la charge et le 8 mai est maintenu. Mais c'est juste pour vous expliquer les esprits des responsables politiques de l'époque. C'est seulement dans les années 80, c'est seulement avec Mitterrand et Kohl que la thématique de la réconciliation revient au centre. Mais pas autour de la Deuxième Guerre mondiale, autour de la Première Guerre mondiale. Et cette cérémonie de réconciliation se fait autour de la commémoration de Verdun, la poignée de main de Mitterrand et Kohl à Verdun. Et bien évidemment, la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale symbolise beaucoup plus, beaucoup plus la confrontation entre deux peuples. Et elle est beaucoup moins problématique à commémorer, surtout entre Français et Allemands. La Deuxième Guerre mondiale était très compliquée pour la France pour les raisons que nous connaissons, le régime de Vichy, la collaboration, etc., et les confrontations entre Français que l'occupation allemande a entraînées. Donc c'est seulement dans les années 80 qu'on parle vraiment de réconciliation dans le discours politique. politique. Bon, je reviens à la deuxième partie, donc sur le tandem franco-allemand dans la construction européenne. Revenons à l'année 1963, la conclusion du traité de l'Élysée vient après une grande déception du général de Gaulle, car lors de la ratification du traité, le Bundestag, le Parlement allemand, rajoute au traité un préambule qui existe uniquement dans la version allemande et qui place le traité dans le contexte de la relation transatlantique et qui s'inscrit dans la continuité de la politique transatlantique atlantique, la création de l'OTAN, etc., et qui confirme la volonté de faire avancer l'allégion de la Grande-Bretagne aux communautés européennes. Ce qui était évidemment un sujet sur lequel le général de Gaulle avait des avis très arrêtés. Il était fonciemment contre et pour lui, la relation franco-allemande était censée d'être une alternative aux relations transatlantiques. Il voulait, disons, il voulait tirer les Allemands de leur dépendance des États-Unis. Pourquoi le Bundestag a rajouté ce préambule ? Le grand parti de l'époque, la CDU ou CSU, était déchiré entre des gaullistes, donc des soutiens du général de Gaulle et des atlantistes, ceux qui trouvaient qu'il fallait rien faire pour irriter les Américains ou pour mettre en danger cette relation très étroite qui s'était construite avec les États-Unis. donc tout de suite après, changement de pouvoir en Allemagne en 1963, Konrad Adnau quitte le pouvoir son successeur et Ludwig Erhard qui est le leader des Atlantiques. Et donc là, on voit les deux, Adnau et de Gaulle qui jouent au piano des rêveries et Erhard avec son cigare vient avec ce music box américain made in USA. Donc symbolisant cette confrontation entre deux visions des relations allemandes entre la France et les États-Unis. Donc c'est le lendemain du traité de l'Élysée. aussi dans les années 60, De Gaulle devient de plus en plus obstructioniste dans la construction européenne. Il bloque des avancées de la construction européenne. Il était, comme je l'ai dit, il était contre la supranationalité, contre la délégation de la souveraineté et quand les autres États-membres voulaient faire des avancées vers plus de souveraineté, par exemple des décisions de majorité dans le Conseil, il a bloqué, il a retiré la France du Conseil. C'était la crise de la chaise vide. Pourquoi la chaise vide ? Parce que le siège de la France dans le Conseil restait vide. Là, on voit le général De Gaulle qui a pris à roue de cette voiture communauté européenne économique et qui va en arrière. C'est seulement avec Giscard et Schmitt avec l'année 74 que la relation franco-amande s'inscrit vraiment dans la construction. Pourquoi ? Parce que Giscard d'Estaing est le premier président de la République, de la Ve République qui est non-gaulliste. C'est un président de droite, libéral, mais non-gaulliste. Et comme Schmitt un fils spirituel de Jean Monnet. Donc les deux sont en faveur de la construction européenne comme elle a été entamée dans les années 50 et ils veulent utiliser les échanges de franco-amande pour faire avancer la construction européenne. Donc la symbolique du tandem du moteur franco-amande ça date de l'époque de Giscard et Schmitt. bien sûr ces deux politiciens ne font pas une politique idéale ici. Ils s'inscrivent dans une logique d'intérêt national. D'intérêt national. Pour Schmitt pour la République fédérale l'intérêt national l'intérêt vis-à-vis la France et que chaque relation étroite avec une puissance de l'Ouest fait revenir l'Allemagne dans la communauté internationale et réduit ce statut de paria que l'Allemagne avait post-1945 et par s'intégrer dans la communauté internationale par s'intégrer dans l'Europe l'Allemagne gagnait plus d'influence. Pour la France évidemment l'intérêt principal est la sécurité la sécurité vis-à-vis de l'Allemagne c'est une thématique qui reste dans le XXe siècle la nécessité de se protéger contre l'Allemagne et aussi le fait que disons que l'Allemagne était intégrée dans la communauté occident-tentale ou arrimée à la France renforçait la sécurité de la France vis-à-vis du globe soviétique donc c'est ce que veut dire cette idée de double sécurité l'intégration avec l'Allemagne favorisée dans un double sens la sécurité de la France Le contexte de cette coopération dans les années 70 c'est la fin des Trente Glorieuses la fin du miracle économique de la croissance post-1945 et la nécessité de trouver une réponse européenne commune à cette première grande crise économique mondiale après la deuxième guerre donc comme souvent l'Europe peine à trouver une réponse commune chacun va dans un autre sens et Schmitt et Giscard décident d'utiliser la coopération franco-allemande pour sauver pour vraiment sauver la communauté européenne c'est ce que veut dire cette caricature là les deux Schmitt grand fumeur Giscard qui porte cette Europe blessée pour la guérir et faire survivre il y a quelques avancées concrètes la création du conseil européen des réunions régulières des chefs d'état et de gouvernement la création du G7 aussi une initiative de Schmitt et Giscard et la création du système monétaire européen première étape vers l'unification monétaire Schmitt et Giscard se décrivent ou se vantent comme amis personnels il cultive cette aura d'amitié et d'intimité là on voit Giscard dans la maison de Schmitt au bar de Schmitt il se parle au téléphone presque une fois par semaine des fois plusieurs fois par semaine et Schmitt va jusqu'à partager avec Giscard un secret personnel qu'il avait un grand-père juif il n'avait jamais dit à personne en dehors de sa famille et Giscard est le premier qui apprend de la part de Schmitt qu'il avait un grand-père juif bon ce qui est intéressant aussi c'est que cette amitié cette intimité entre les deux est montrée au public c'est pour Breux c'est important aussi de faire valoir cela devant l'opinion publique des deux pays bien sûr il reste des limites à cette période pendant cette période des limites à la coopération je mentionne quelques-unes bien évidemment la politique étrangère de la France de la Ve République était bâtie sur la doctrine de l'indépendance française l'indépendance française surtout en matière de sécurité et de défense donc toute coopération en matière de défense se heurtait à cette doctrine d'indépendance française de même que la République fédérale dépendait beaucoup plus que la France de la garantie de sécurité américaine et cela menait à des décisions parfois contradictoires par exemple en 1980 les Etats-Unis ont boycotté les Jeux Olympiques de Moscou et voulaient évidemment que leurs alliés européens allaient avec eux vers ce boycott la France la France n'a pas fait mais l'Allemagne l'a fait elle se sentait disons contrainte de se rallier au point de vue américain d'autres limites de la coopération de la convergence on voit déjà dans les années 70 en matière énergétique les deux pays vont dans des directions différentes la France réalise son programme nucléaire qui a été créé déjà sous Pompidou mais Giscard le met en place en Allemagne commence les débats les conflits autour de l'énergie nucléaire déjà dans les années 70 les années 80 c'est la période de la relance européenne la relance européenne avec cela on aborde l'achèvement du marché unique qui est mené surtout par Mitterrand Kohl et le chef de la commission européenne de l'époque Jacques Delors venons brièvement à l'année 89 qui était un défi pour le couple franco-allemand comme la relation franco-allemande jusqu'en 89 était bâtie sur disons un consensus l'Allemagne était économiquement plus fort que la France mais la France était politiquement le leader or avec la perspective d'une unification allemande ce consensus devient fragile et la question se pose comment va se positionner l'Europe et comment va se positionner la France vis-à-vis de cette perspective d'unification allemande la position de François Mitterrand elle a été beaucoup discutée et beaucoup falsifiée était très claire il a dit l'unification de l'Allemagne est principalement une question qui concerne les allemands et si les allemands se veulent réunifier ils doivent le faire mais l'unification de l'Allemagne ne doit pas aller au détriment de l'unification européenne et ne doit pas être la priorité par rapport à l'unification européenne c'est pour cela qu'il a insisté à ce que l'unification allemande va avec un progrès décisif en construction européenne en l'unification européenne c'est le traité de Maastricht et c'est l'unification monétaire donc une position bien construite très claire de François Mitterrand qui avec 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 cela amène vers le traité de Maastricht et la création de l'euro bon je vais rapidement terminer avec quelques réflexions sur la France l'Allemagne et les problèmes du 20 pardon c'est le 21e siècle dont je veux parler du 21e siècle et là je voulais aborder surtout la perception de la mondialisation qui est à mon sens différente en Allemagne et en France l'Allemagne dans ses deux décennies du 21e siècle a essayé de profiter pleinement de la mondialisation elle a profité parce que c'est un pays d'exportation il a aussi vanté sa façon d'aborder la mondialisation comme un modèle ce qui n'est jamais très bien perçu par d'autres pays la France contrairement à l'Allemagne je pense a toujours eu le souci de se protéger contre la mondialisation de protéger son modèle social contre la mondialisation donc la France a eu beaucoup plus de mal de se lancer dans ce processus de mondialisation et a vu des processus par exemple comme l'élargissement de l'Union Européenne vers l'Est plutôt comme des risques que des opportunités et comme on parle des tendances fondamentales vraiment du 20e siècle on voit là une convergence entre la France et l'Allemagne qui diminue quand on voit le monde et les tendances du monde actuel avec des points de vue si différents il y a le risque que la convergence qui était là diminue et bon là quelques chiffres malheureusement la statistique est faite par un organisme allemand mais là on voit donc la croissance la croissance entre les années 1999 et 2018 et l'Allemagne est en tête et la France en dessous de la moyenne européenne le coût du travail on voit que on commence sur des à égalité à peu près l'Allemagne réussit à réduire le coût du travail de façon très importante tandis que en France et en Italie le coût du travail reste sur le même niveau le taux de chômage on voit en Allemagne le taux de chômage baissé au plein emploi la Magne est en plein l'emploi en France maintenant on est à à peu près 7% donc ça s'améliore mais pendant les deux décennies première décennie du 21ème siècle la France reste sur un socle entre 9 et 10% de chômage donc la différence est énorme l'endettement de l'état bon il n'y a aucun bon élève et on n'a pas encore dans ce graphe n'est pas intégré les dégâts de la pandémie donc chacun de nos états a fait beaucoup de dettes pour combattre les conséquences de la pandémie mais on voit que l'Allemagne a fait des efforts depuis 2010 de réduire l'endettement de l'état tandis que en France et en Italie l'endettement de l'état continue à croître donc ce sont des tendances c'est des tendances que je n'évalue pas c'est juste pour démontrer que dans ces tendances l'Allemagne et la France vont dans des sens opposés on peut dire un autre facteur que je trouve important c'est 2005 le référendum en France sur le traité constitutionnel qui est négatif presque 55% des français votent contre le traité constitutionnel la conséquence c'est une paralyse de la politique européenne de la France une paralyse selon ma propre vision des choses qui va jusqu'à la présidence de Macron c'est seulement sous la présidence de Macron que la France a osé faire des propositions ou lancer des visions par rapport à l'avenir de l'Europe on peut avoir n'importe quelle opinion sur ces visions mais il faut constater qu'avant la présidence de Macron la France n'osait plus se prononcer sur ses visions pour l'avenir de l'Europe un autre élément qui est bien sûr important c'est qu'on a dans les dernières décennies une continuité énorme à la tête du gouvernement français et quatre présidents français différents cette caricature qui joue là-dessus peut se poser la question si Merkel à la tête l'Allemagne avait des effets positifs sur la convergence entre l'Allemagne et la France les effets négatifs du manque de convergence étaient sensibles pendant cette période l'Allemagne sous Merkel a toujours demandé à la France des réformes et de la discipline fiscale d'autre part la France voulait depuis plusieurs années de nouveaux instruments financiers européens par exemple des eurobonds ou une dette commune la France ou l'Allemagne disaient strictement nein donc là on voit un manque de convergence assez remarquable on a quand même un nouveau couple pendant cette période qui est bref mais qui existait quand même c'est Mercosy c'est Nicolas Sarkozy et Merkel après deux années d'hésitation Sarkozy s'aligne totalement à la politique de stabilité germanique dans la crise financière et peut-être ça contribue aussi à son échec dans les élections de 2012 pendant cette période aussi quelques irritations de la France par rapport à des décisions unilatérales de l'Allemagne je mentionne quelques-unes la fin du nucléaire suite à Fukushima décision brusque de la part de Merkel bien sûr l'énergie c'est une compétence l'approvisionnement en énergie c'est une compétence nationale mais ça ne passe pas très bien avec un partenaire si on l'apprend brusquement de même que l'ouverture des frontières lors de la crise des migrants en 2015 sans juger sur la décision de Merkel ce qui était mal pris par les partenaires européens ce n'était pas communiqué auparavant la fermeture de la frontière franco-almonde lors de la pandémie du Covid maintenant on dit on ne fera plus jamais mais à l'époque on l'a fait et bien sûr dans le transfrontalier on était choqué par une telle décision 2017 quelques semaines après son élection Emmanuel Macron fait un discours à la Sorbonne où il lance pour la première fois cette idée de souveraineté européenne et une réponse allemande se laisse attendre se fait attendre il n'y avait peut-être jamais une vraie réponse allemande à cette proposition bien sûr la situation n'était pas idéale l'Allemagne n'avait pas un gouvernement à l'époque c'était un caretaker government donc Merkel était chancelière pour gérer les affaires mais quand même on aurait pu réagir différemment quand même en 2019 on a fait un nouveau traité qu'on oublie souvent c'est le traité d'Aix-la-Chapelle qui n'apporte pas d'innovation révolutionnaire je ne sais pas si vous l'avez lu ce traité je dirais trois choses sur le traité d'Aix-la-Chapelle coopération transfrontalière deuxième chose le fonds citoyen le brografond que le traité de l'Elysée avait créé l'offage l'office franco-alemont pour la jeunesse le traité d'Aix-la-Chapelle crée un fonds pour tout le monde pour tous les citoyens pas seulement pour la jeunesse donc c'est une très bonne chose troisième élément c'est la France et l'Allemagne et la construction européenne le traité de l'Elysée ne parlait pas de la construction européenne ne parlait pas du rôle de la France et de l'Allemagne dans la construction européenne bien sûr après après ce traité a joué un rôle dans la construction européenne par le biais de la concertation franco-alemande le traité d'Aix-la-Chapelle parle explicitement de la construction européenne et de la nécessité pour la France et l'Allemagne de se concerter pour faire avancer la construction européenne quand même une initiative franco-alemande louable notable et révolutionnaire c'est Next Generation EU c'est le fonds de reconstruction post-Covid qui a été lancé par la France et l'Allemagne une proposition commune de Macron et Merkel ils ont proposé 500 milliards d'euros ça a été augmenté par la commission à 750 milliards d'euros et avec cette proposition l'Allemagne brise un tabou qu'elle avait défendu acharnement pendant la crise financière et après c'était son opposition contre une dette commune européenne donc là on voit quand même une avancée importante et un succès européen de la politique d'Emmanuel Macron bien voilà c'est tout merci merci Applaudissements